Et salut à tous et à tous ces amis, c'est Emporeur, j'espère que vous avez bien, surtout reçu pour la suite des aventures de Cassandra, euh... Non, c'est oui, c'est ça, je le cas dans un endroit, ça c'est une prime Odyssée. Et les gens, c'est l'anarchie, c'est la guerre. C'est la guerre, les gens. Ah, il faut que je trouve le Magi-Strat. Oh, il y a pas mal de récompenses au sol. Ah, il est là. Et voilà. C'est les magnifiques champs de mon équipage, alors on va parler. Bien sûr. Si les informations que tu as découvertes sont exactes, le Martin Pêcheur ne sera pas seul au Temple. Tu y trouveras aussi les dirigeants de la Dague. Tu peux les éliminer tous et libérer l'Eubée de leur oppression. Agapios refusera qu'on fasse du mal à son frère. J'aime beaucoup Agapios, mais l'Eubée avant tout. Lorsque ce sera terminé, je veillerai à ce que ta récompense rejoigne ton agir. L'Eubée te remercie pour tes services. Mystios, la Dague sait que nous sommes là. Nous devons faire vite. Bon, les amis. Alors, je cible le membre du culte, les amis. Vous inquiétez pas, c'est juste parce que... Ah, ça y est, il est... Ah, merde, il va avoir le temps de rejoindre. Parce que j'ai tellement affaibli, en fait, que du coup... Le membre du culte... En fait, il a voulu rejoindre ses copains-là. Parce qu'ici, il y a pas mal de membres du culte. Et donc, du coup, les gens... Il se peut que... Iboac, le stoïque, qui est une vraie lopette, hein, on va pas se mentir, soit un tout petit peu plus chiant à buter que prévu. Vu qu'il sera entouré de tous ses membres du culte. Enfin, tous ses gardiens, gardes du culte, là, vous savez, ceux qui ont des... Je crois que c'est les gardes que je galère... Enfin, les gardes. Je les appelle les gardes, parce que pour moi, t'as les athéniens, t'as les bandits. Pour moi, c'est les gardes du culte, je pense, les plus difficiles, l'armée la plus difficile. Bon, je fais confiance au soldat. Toi, t'es mort. Laissez passer Cassandra, porteuse d'aigle. C'est l'anarchie, ici. Putain, le chien a rien demandé, par contre. Oh ! Putain, mais ils sentent combien, de la dague ? Arrête-toi ! Allez, go au temple, vite fait, avant qu'il se passe quelque chose, là-haut. Oh, j'ai un mercenaire au cul, j'ai même pas fait gaffe. Bonjour, messieurs. Je peux vous aider ? Ouais, c'est la Mistiose, porteuse d'aigle, en chantier. Je suis la pelleteuse. Et moi, sonneuse. Et toi, tu crois pouvoir voler ? Ah, bâtard ! On a un mercenaire au cul. Ah, ça nous rappelle drôlement un certain choix, ça, avec les jumelles. De toute façon, je le bute, hein. C'est lui le chef de la dague. Alors, voilà ce qu'est devenu mon frère. Tu n'es revenu du Chéadès. Tu n'as retrouvé la vie que pour prendre celle des autres. Pas de Chéadès, petit rouge-gorge. Du fond de la mer. Poséidon a gardé le silence pendant que je me noyais. Il m'a sauvé. Moi ! Il n'y a pas de dieu, seulement des mortels. Souviens-toi, et tu connaîtras le moyen de régner sur ce monde. Tout le monde n'a pas envie de régner sur le monde. Certains veulent simplement qu'ils vivent. Ah, une mystiosse ! Martin Pécheur. Non ! C'est le nom de Néritos ! Pas un banal surnom qu'on efface d'une liste ! C'est mon frère, ma famille ! Famille ou pas, cet homme est à la tête de la dague. Beaucoup ont souffert par sa faute, et il n'y a pas de pardon possible pour ça. Tu as été esclave, mon frère. Mais le monde est mon esclave. Ses merveilles, son vin, sa population. Nous pourrions le diriger ensemble. Notre destin a toujours été de nous en voler. Agapios, tu ne peux pas croire le Martin Pécheur. Pense à ce qu'il a fait subir aux habitants, aux vies qu'il a anéanties ! C'est mon frère, je peux le sauver. Je sais que... Je peux le sauver, maître. Mystios, on peut éviter la violence. Tu le connais mieux que quiconque. Quand je t'ai rencontré, tu m'as dit que je pouvais te faire confiance. Merci d'en avoir fait autant. Myrtos, mon frère, tu te souviens ? Quand nous étions jeunes, quand nous courions dans les rues du Calchis ? Avec Père à nos trousses. Il ne pouvait pas attraper les oiseaux, alors nous sommes devenus des oiseaux. Le Rouge Gorge et le Martin Pécheur. Tout n'est pas perdu. Skiros, le baie et la lague, laissons tout cela derrière nous. Et ne jamais revenir. Nous savons voler. Oh, bâtard ! Agapios ! Un dieu, mon frère. La dague m'appartient. Le monde grec m'appartient. Personne ne me les prendra. Ni mon frère, ni toi. Mystios ! Tu es la mystios ! Voilà, même destin que ton frère. C'était sympa. Oh, bonjour ! Toi, qui c'est pas ? Vous êtes qui, vous ? Merde ! Bonjour, Elphie ? Elpha ? Je vois pas ton nom. Fais que de bouger. Oh, mais le coup de jeu, tu te bois comme une étoile de mer. Ah, je l'ai vu venir le coup du... Enfin, je l'ai vu venir le coup du frangin. Je l'ai vu tardivement. Malheureusement pour moi, mais en tous les cas, il est mort de la même manière que son frère. C'est-à-dire, ils ont volé, les deux. C'est... Limite, c'est sadique, mais poétique. C'est... Allez, on va l'assommer, elle. Allez, coup de pied spartiate qui va voler. Il y en a encore. Bon sang de bois. Oh, un trésor. C'est pour moi, ça. Vous savez quoi, les gens ? C'est mon geste de bonté. Je peux t'offrir une vie meilleure. Rejoins mon équipage. Elpi la démante. Alors, nouveau mercenaire, parce que c'était mon jour de bonté. Elle est où ? Tiens. Donc, plus 21% de dégâts à dépronage, plus 19% à tous les membres d'équipage. Oh, merci. Très gentil. Elpi la démante. Les amis, du coup, est-ce que son histoire est quand même disponible pour nous ou pas ? Alors, lorsqu'il engage un mercenaire, un commanditaire cherche souvent des compétences qu'elles reflètent. L'expérience ou ce qu'elle ait été prise à d'autres. Quoi ? Oh, j'ai du mal à lire, les gens. Mais parfois, le caractère l'emportait sur ses compétences. En engageant Elpi, les gens savaient qu'ils pouvaient compter sur une folle. Génial. J'ai engagé une folle sur mon bâtiment. Je suis cinglé. Et je suis fou aussi, d'ailleurs. Personne n'y croit, évidemment. Je suis tellement bon acteur. Bon, les gens... La dague a été vaincue, mais malheureusement, j'ai fait le con. Parce que du coup, j'ai laissé un pauvre esclave mourir, mais les deux ont volé. J'imagine que c'est ce à quoi chacun de nous a droit. Je t'en remercie, magistrat. Les amis, je pense qu'on en a terminé. Exactement. Là, par contre, ce que vient de dire Cassandra, ça l'a fait réfléchir aussi pour son frère. C'est est-ce que vraiment Alexios ou Daimos, peu importe comment vous préférez l'appeler, selon si vous avez choisi Cassandra ou Alexios, je pense, peut-on vraiment sauver le frangin ? Ça, ça va être l'une des questions qu'on pourra se poser dans la suite de cette aventure avec Cassandra dans Assassin's Creed Odyssey. En tous les cas, les amis, il est temps. C'est le moment, c'est l'instant. On a recruté une nouvelle personne. C'était mon jour de Clément. Oh, ça l'a l'air balèze. Bon, allez, on la recrute. Au calme. Et la preuve, elle m'amène des sacrés bonus sur mon bâtiment. Je crois qu'elle est là-haut. Non, ça, c'est Ophélia, je crois. Ça discute toujours autant, en tous les cas. Allez, les amis, c'est parti. Là, ce que j'aimerais bien, sans mentir, les gens, si j'y arrive, je suis très balèze, ça serait, on va tuer le membre du culte et juste après ça, on va essayer de monter voir l'indice de la statue. Si on parvient à faire ça dans cet épisode-là, les gens, on aura fait un gros pas pour rejoindre Brasilias du côté de la Macédoine. En tous les cas, les amis, j'espère que vous allez bien parce que je ne vous l'ai pas dit lors de cet épisode-là. Excusez ma politesse légendaire. Mais du coup, c'était sympa, cette mission à propos de la DAC, franchement. Alors, personnellement, je suis content de les avoir faits seulement maintenant parce que s'imaginer que normalement, j'aurais dû faire ces missions-là. sur le retour à Sparte. Alors, imaginez un petit peu le nombre d'épisodes qu'on aurait rallongés avant de découvrir l'identité du roi de Sparte et découvrir toute la merde d'Athènes. Voilà, ce jeu nous offre tellement de possibilités d'aller à droite, à gauche, à gauche, à droite, à droite, de gauche, gauche du milieu de droite qui est en face du triangle du carré-rectangle de gauche. Bref, ce que je raconte, c'est du caca. Ah, les amis, je vais pénétrer dans cette espèce de fort de culte. Je vais aller dire bonjour à Ibak le Stoïc. Je vais dire bonjour à tous les connards du culte qui pourront potentiellement me casser les couilles. Je vais laisser un petit mot pour le fantôme de Cosmo en mode j'arrive. Qu'importe qui t'es. Meuf, j'arrive. PS, c'est Cléon, suivant. Ah, les amis, ouais, Cléon, je pense qu'on va laisser le farcir un petit peu notre ami, là, le héros du peuple, là, peuple livre. C'est un putain de léche-cul, quand même, Cléon. Mais j'avoue, quand même, qu'il a extrêmement bien joué son rôle, parce que... Il faut savoir, les gens, qu'au début du jeu, et pour ceux qui suivent mes Let's Play sur Assassin's Creed depuis un long moment, on le savent, pour moi, tout le monde était plus ou moins coupable. Voilà, pour moi, tout le monde puait du cul. Et quand je dis tout le monde, je parlais des Alcibiades, des Socrates, euh... Bon, j'allais peut-être pas aller jusqu'à Myrine et Barnabas, mais pas loin. Pas loin, pas loin, pas loin. Et maintenant qu'on a révélé, quand même, presque tous les membres, parce qu'il y a toujours ce guerrier colosse. Attends, la vache, j'ai quitté les 5 minutes, elle est déjà fortifiée, le machin. Alors qu'il y a 5 minutes derrière, c'était en mode... vulnérable ! Bon, en tout le cas, ce... Iboa, qui a réussi, quand même, à rejoindre... Ah, putain, mais ça, ça me fait perdre du temps, ça. Ils font chier, les loups ! Ils savent très bien qu'il ne faut pas me chercher. Euh... Pourquoi j'ai... Je suis traqué. Allez, c'est parti, les gens. Question, les gens, si je dis bonjour, ça le passe ou pas ? Je ne ferai pas la porte, je dis bonjour, Cassandra, porteuse d'aigle, coolissimo ! Non, c'est une blague. Oh, c'est quoi ton armée, là ? Ah oui, c'est vrai que c'est un dirigeant. Mec ! Tu sais, c'est le mec... Le mec qui réfléchit, c'est... Mais c'est... Tout sort, tout ça ! C'est vrai que tu es dirigeant. Et j'enmarque que les membres du culte ne sont pas pauvres, hein. Quand même, hein. À chaque fois, ça fait un mode... Je suis dirigeant. Du coup, je me tape tous les gardes du corps qu'il a. Bon, avec le niveau de Cassandra, normalement, ça ne devrait pas poser de difficultés. Il faut juste que j'apprenne à viser. Ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, il est costaud, il voit que le stoïque est. Je lui ai sauté dessus avec la ronce d'Assassin, et il m'a fait, nope. Je vais regarder, j'ai fait, yep. Oh, pas vrai qu'il y en a encore un pour casser les couilles. Je comprends que c'est votre dirigeant, mais vous ne savez pas tout sur lui. Ouais, il est mercenaire, en plus. Mais si dément... Ça devient vrai, les filles, comme ils ont tendance à dire, les Penji, là. Ah, qui osse te mettre ? Ça fait longtemps. Voilà, je t'ai parié la dernière fois, là, t'es mort, mec, hein. Ah, parce que c'est tout ce connard, de membres du culte à la con. Ils viennent me voir coucher ces trois gardes privées. Et là, il va me voir coucher un mercenaire. Oh, qui osse. Eh, je vais avoir vaincu deux mercenaires et un membre du culte dans cet épisode. Je suis en forme. Bon, c'est même pas moi qui l'ai tué. Honte. Toi, tu vas pas me casser les couilles longtemps. Putain, les sacs de PV qu'ils ont, eux ! Crève, je sais pas que ça va branler, moi. On dit adieu. Aiboka, Aibohat, le stoïque. On va dire également adieu. Qui est à la reine ? C'est le Malhabile, le Malhabile. Oh ! Bon, nous avons la légende. Ah, la légende. On a la légende sur le dos. Alors là, c'est... Deux mercenaires d'un coup, c'est trop. Qui osse le mettre, les gens ? Qui dirigeait une escroite spartiate lorsque son unité fut attaquée par surprise et parvient à s'enfuir mais des rumeurs parlent d'un projet destiné à éliminer tous ceux qui connaissaient son terrible secret. Mais on en savait guère plus. On en sait toujours guère plus et on s'en fout. Quoi ? Je suis en train de discuter avec la famille. Je suis en train de discuter avec la famille. En cas où, si vous ne m'avez pas entendu la première fois, à la fois calculateur et mystérieux, parfois nulle part. Nul était craint qui boit, qui bat de l'esmos. Sans oublier, les mercenaires assoiffés de sang combattés sous ses ordres grâce à des préparatifs méticuleux. Ses troupes opinèrent diverses, contrées et les mercenaires se moquant des frontières et pu les engager là où des soldats sous bannière nationale ne puent se rendre. C'était un pourri qui se trouvait dans la lignée de Cléon, les gens. De coup, Cléon a encore Kodros Otoro qui lui aussi est un dirigeant. Encore un membre du culte en moins, les amis. Bon, je n'ai pas fini avec cette île-là parce qu'il faudra que j'y retourne mais là, cette fois-ci, les gens, j'ai bien envie d'aller vous voir cette statue. On va y aller tout de suite, les gens. Adeptes vaincus. Ça commence à faire du monde qui osse le maître ne nous emmerdera plus non plus. Il m'a emmerdé souvent, les gens. Ces derniers temps, il m'a énormément emmerdé parce que ce que je ne vous n'ai pas dit aussi, excusez-moi, j'ai complètement zappé, c'est que l'amant de Rupide, celui que je vous avais parlé de ça quelques épisodes en mode lui, il commence à vous chauffer, ben en fait, il a subi la loi hors caméra de Ch'timi Kao mais... Ah, puis Mère, je te tue. Voilà, en gros, ça s'est un peu passé comme ça. Faut pas me chercher. Voilà, les mercenaires, ils sont prévenus. Alors, de temps en temps, je suis gentil, notamment avec certains, mais d'autres, après, c'est les mercenaires qui ne m'ont pas fait chier longtemps. Ah, ils sont où, les bons vieux mercenaires qui me font casser les couilles pendant des années et des années. La Ophélia, annonciatrice de pluie, Calypso l'éveillé, Ambrosia la craquelante, ça, c'était des mercenaires qui m'ont cassé les couilles et qui resteront les annales. Philorovirus, le dompteur de lion. Eh, il y a des noms, je connais des noms de mercenaires. À ces personnes-là, je les respecte. Alors, il faut savoir que Ophélia, l'annonciatrice de pluie, est dans mon équipage. voilà, c'est la seule qui est dans mon équipage. Merde, il y avait encore une mission sur cette île, en fait. Merde, attends, je ne peux pas aller à la statue tout de suite. Je suis un pléreau, il me manque une mission sur cette île. On va aller faire la mission, les gens. Je suis un peu con, moi. Elle est toute fraîche et toute mignonne, elle nous attend non plus. Elle nous attend. Les gens, on va aller faire la mission. Je pense que, je ne sais pas si on aura le temps de la finir en cet épisode-là, par contre. je regarde le chrono. Oh, c'est mort. Mon téléphone va sonner. On va juste rendre là-haut, démarrer la mission pour voir quand même ce qu'elle nous veut et on la fera dès le prochain épisode. Les gens, dès le prochain épisode, on fera cette mission-là puis, si elle ne dure pas très longtemps, on montra voir à propos de cette statue-là et ensuite, les gens, ça sera Brasilias qui nous fera le petit plaisir, notamment Brasilias, de nous expliquer comment va son état de santé pour s'avoir fait légèrement mais vraiment légèrement cassé la gueule par le frangin. C'était mignon. C'était mignon. D'accord. Le frangin, il y a été doucement. Après, il a affronté Cassandra, il a été plus violent. On a quand même tenu tête au frangin. Par contre, je maintiens, dans l'épisode What the fuck qui est actuellement disponible sur la chaîne, les gens, n'hésitez pas à consulter cet épisode. Il est un peu long, par contre. Ça, par contre, je suis un peu désolé, les gens, il a duré 40 des poussières. Là, je fais en sorte de mettre des épisodes sur ma chaîne, parce que, bon, je peux comprendre que des épisodes longs, ce n'est pas forcément intéressant. Et Barnabas qui doit sans doute penser à sa compagne. Ne t'inquiète pas, Barnabas. Je pense à toi. Il nous fait le même signe. Qui tu es, poteau ? Que nous veux-tu ? En tout cas, c'est l'épisode du meurtre. On vient vraiment d'y penser, mais... Et on dirait le navire de Barnabas. En fait... Ah, c'est le navire de la Porteuse d'Aigle, maintenant. Une mystieuse légendaire célèbre dans tout le monde grec. Moi, je suis son humble serviteur. Barnabas, ton retour ! En chair et en os. Un peu plus vieux, mais pas plus sage. Micros m'a envoyé guetter ton retour. C'est à propos de Néléus. Je m'en doutais. Dans quelques pieds, c'est fourré mon neveu cette fois. Je crains que ce ne soit grave, Barnabas. Va le voir. Micros m'a dit de ne pas revenir seul, et je n'en ai pas l'intention. Il faut que je réfléchisse. Quoi qu'il en soit, je connais mon neveu. Oh oui. Il va bien, ça c'est certain. Je serai à bord. Et toi, mystios, il faut que quelqu'un aille voir Néléus. Pourquoi Barnabas ne croit-il pas aux ennuis de son neveu ? Eh bien, Néléus a toujours été un vrai fléau. Il mentait, il trichait, il se battait et cassait des choses. Certains changent en grandissant. Ma foi, Néléus est aujourd'hui un athlète sérieux qui s'entraîne pour devenir champion olympique. Qui plus est, il est de la famille de Barnabas. Et ça, c'est important. Je ferai ce que je peux pour le neveu de Barnabas. Néléus vit avec Micros, son soigneur. Leur maison est sur les hauteurs, au nord d'ici. Très bien, les gens. On va s'arrêter là pour cet épisode. Ah bah, je vais prendre mon navire. Je vais prendre mon navire. Je vais préférer la marée ici. Oh là, oh, ils sont là. Oh là, hé, wow, l'étau, la transtucide. Oh putain, les gens, on ne va pas envoyer des petits mercenaires de pédé, là. On va envoyer un mercenaire de niveau 2 et de niveau 1. Ça y est, ça commence à devenir sérieux, les gens. Bon, en tous les cas, vu que c'est la fin de l'épisode, je vais devoir payer la prime pour ne plus avoir ces mercenaires au cul. C'est dommage. Oh, quoique, est-ce que je ne les laisserai pas ? S'ils ont des ennuis, je peux toujours venir leur casser la gueule. En tous les cas, les amis, la suite du programme, parce qu'on va s'arrêter là, quand même, on terminera avec tout ce qui concerne la famille de Barnabas qui décidément prend beaucoup de place ces derniers temps sur la chaîne. Il est fort Barnabas quand même. On ira voir ce qu'il y a sur l'île de Tassos. Il y a une statue, voilà, tout simplement, et ensuite, nous nous soulèverons de Brassidas. Les gens, c'est la fin de cet épisode. J'espère que vous l'avez apprécié. Il y a eu du fight, un mercenaire, il y a eu deux mercenaires en moins. Bon, j'en ai engagé une, mais surtout, il y a un membre du culte en moins les gens ainsi que malheureusement la mort du Rouge de Gorge de son frère, du Martin Pêcheur, c'est triste. Mais bon, dans ce jeu, tout peut arriver et chaque décision que vous prenez peut amener à malheureusement des trucs comme ça. C'est des choses qui peuvent arriver. En tous les cas, les amis, c'était Empereur, la suite. Au prochain numéro, les gens. Salut.